Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort ! Aujourd'hui, une rétrospective des films Resident Evil ! J'ai été introduit à Resident Evil en 1998, au moment de la sortie de Resident Evil 2. J'ai adoré l'ambiance de ce jeu, le stress, la tension qu'on ressent, même si j'avoue que j'avais déjà une petite préférence pour Silent Hill à l'époque. J'avais à peine 10 ans, donc vous pouvez imaginer à quel point ça m'a marqué. J'y jouais le moins souvent possible, parce que je savais qu'une journée à y jouer allait me donner une nuit de cauchemar dans laquelle des Horde de Zambim poursuivaient. Plus tard j'ai joué au 3, ainsi qu'au Rebirth et 0 sur Gamecube, mais j'avoue n'avoir jamais fini le code Véronica. Et par la suite, l'orientation choisie par le jeu à partir du quatrième opus m'a définitivement fâché avec la licence. Passer de maître du survival horror à des jeux d'action de gamme moyenne dans lesquels la peur n'est plus du tout au centre, principalement au cause du fait que chaque ennemi vous chie 3 tonnes de munitions en mourant, désolé mais ça m'a pas accroché. Sans parler de la disparition quasi totale des ennemis. Je n'ai donc joué à aucun Resident Evil depuis, et y compris le 4. Je suis pas critique de jeux vidéo, donc vous êtes pas obligés de partager mon avis sur le sujet. Je sais que nombre d'entre vous ont adoré le 4, et probablement le 5, voire le 6, mais je suis navré, pour moi, qui ai pris la série pendant qu'elle sortait, ce sont pas des Resident Evil. En revanche, je suis critique de cinéma, et le but de cette vidéo c'est de vous expliquer à quel point les films sont géniaux, et à quel point vous avez tort de les considérer comme infidèles aux jeux d'origine. Pour moi, la plus grosse trahison au jeu, c'est d'être en plein soleil face à une armée d'africains dans un espace ouvert avec des munitions quasi limitées. Pas à faire léviter une moto. Au moment où sort Resident Evil Retribution au cinéma, le but de cette vidéo, c'est de vous faire regarder les 4 films. Donc, je vais vraiment essayer d'éviter les spoilers, et de pas vous révéler d'événements importants. Je vais me concentrer uniquement sur ce qui est indiqué dans les bandes annonces par exemple, et aux éléments ultra importants pour faire le lien entre les 4 films. En même temps, je dois avouer qu'à l'exception du premier, c'est pas vraiment des films à scénario, Resident Evil, donc ce serait pas catastrophique. Et puis après tout, vous savez bien que Mila revient dans les 4 films, donc bon. En 2002, année à laquelle est sorti Resident Evil Zero, Paul W.S. Anderson, qui avait réalisé une première adaptation de jeu vidéo avec Mortal Kombat, et un thriller de science-fiction appelé Event Horizon, sort le premier film de la série, Resident Evil, avec Mila Jovovitch. Si si, c'est comme ça que ça se prononce. Vous me croyez pas ? C'est elle-même qui le dit. Je suis actrice Mila Jovovitch. Mila Jovovitch, donc, dans le rôle principal. Et vous l'ignorez peut-être, mais le film a été un bordel innommable à monter. Il faut savoir qu'à l'origine... Non, non, je peux pas vous dire ça. Alors, c'est... Si je vous le dis, vous allez penser qu'à ça, et vous allez absolument rien avoir à foutre de ce que je vous raconte... En même temps, je suis obligé de vous le dire, c'est... Bon. Ok. Georges Romero devait réaliser le premier film. En 1999, il a passé un contrat avec Capcom pour être celui qui allait adapter le premier film. En 1998, il avait même réalisé une pub au Japon pour la sortie de Resident Evil 2 là-bas. Il avait demandé à son assistant 2 de jouer au jeu, Resident Evil 1, en s'enregistrant sur une VHS. Il avait regardé du coup la VHS ensuite, et c'était basé là-dessus pour écrire le script de son film. Sauf qu'au final, le script de Romero a pas plu à Sony, donc ils ont pas fait son film. Et celui d'Anderson n'aura plus, donc ils ont fait le sien. J'ai pu voir et lire le script qu'il avait écrit. Il est facilement disponible sur le net, je cherchais simplement Resident Evil George Romero. C'est principalement l'histoire des deux premiers Resident Evil, avec tous les personnages des jeux, y compris Ada Wong et Wesker, et une romance entre Jill Valentine et Chris Redfield. C'est plus ou moins fidèle au jeu, ça invente des histoires protagonistes, comme une passion de Chris pour les aigles. Très probablement le symbolisme cher à Romero dans les films de zombies, les aigles étant le symbole de l'Amérique. Mais très franchement, je sais pas si ça aurait été un meilleur film ou un bon film. D'une part parce que reprendre les personnages d'un jeu c'est assez risqué au niveau de la retranscription de leur passionnité et de leurs caractéristiques. D'autre part parce que George Romero et la technologie, qui est très présente dans les labos d'Umbrella, ça fait un peu de deux quoi. Il suffit de regarder Diary of the Dead pour voir que Romero ne comprend absolument rien aux technologies modernes et doit être devant un iPad comme une poule devant un couteau. Et de 3, voilà la pub qu'il avait réalisé pour Sentival 2. Biohazard 1 Et en plus, ça prouve qu'incarner des personnages déjà existants, c'est risqué. C'est Léon S. Kennedy, ça pour vous. Bon ok, ça peut être une projection du joueur, mais enfin quand même. Donc retenez ça, pub pourri, difficulté d'utiliser des personnages déjà existants dans le jeu vidéo, ce que vont nous montrer d'ailleurs les 2ème, 3ème et 4ème films, et Diary of the Dead, qui montre que George Romero ne fait pas que d'excellents films. Bon, j'aime bien Diary of the Dead, mais même moi je suis obligé d'accepter que... Non... Ce mec n'y connaît pas suffisamment en technologie et en communication pour faire un discours pertinent sur ces choses-là. Donc ça paraît très cru quand même comme film. Mais bon, passons sur le film hypothétique, qui aurait pu être Resident Evil, et passons au vrai film. Il faut savoir que le film a été réalisé avec un petit budget de 32 millions de dollars. Ça fait toujours un passement au cœur de dire des choses pareilles. A titre de comparaison, le pacte des loups, qui est une grosse production française, en a coûté 29. 29 millions d'euros. En France, c'est un gros budget. Aux USA, c'est un film d'action à petit budget. Plutôt que d'adapter le jeu, le film décide d'explorer une période située avant le premier Resident Evil, et d'expliquer ainsi l'incident de Raccoon City. Cela modifie légèrement l'histoire du jeu, faisant disparaître Ada Wong, mais j'étais partisan de ce choix. Et ça, pour la même raison que donnait Paul Anderson pour justifier son choix. Si on reprend un personnage qui existe déjà, et dont on connaît déjà l'histoire dans un jeu vidéo, alors qu'on doit faire un film avec de la tension et du suspense, ça marche pas, parce qu'on sait déjà ce qui doit arriver à ce personnage-là. Donc, on peut pas avoir peur pour lui pendant le film. Ça retire toute la tension, ça retire tout le suspense. C'est pas le cas pour tous les films, mais dans un film qui a besoin de tension, de suspense, et qu'on s'inquiète pour le personnage, là ça marche pas. C'est également le cas pour Abraham Lincoln, chasseur de vampires. On sait qu'Abraham Lincoln vit jusqu'à tel âge, donc dans le film pendant qu'il est jeune, on peut pas être inquiet pour lui quand il se bat contre un vampire. Ça ne marche pas. Alice, notre héroïne, est accompagnée d'une équipe dirigée par Wan, qui comprend Rain, une soldat avec une forte personnalité et beaucoup de cynisme, GD, le soldat con-typique, Kaplan, l'expert informatique donc geek donc peureux, et une médic. Deux autres civils font aussi partie du groupe, Matt, un activiste écologiste, et Spence, qui semble marier à Alice mais rien n'est sûr. En effet, tous deux souffrent d'une amnésie partielle, dû au gaz libéré par le système de défense de la reine rouge, l'intelligence artificielle qui dirige le labo de recherche, ce qui offrira une intrigue forte intéressante développée à base de flashbacks. Si le film prend des libertés avec le jeu, il reste très fidèle à l'ambiance. Il commence dans un manoir qui rappelle celui du premier Resident Evil, ou au manoir Ashford du Code Veronica. Il se poursuit dans un centre de recherche qui ressemble également à celui du jeu. On suit une équipe d'intervention d'Umbrella, ce qui reste fidèle aux bases du jeu, les Stars, la police de Raccoon City, les forces spéciales, on a toujours un carnet des personnages entraînés. C'est plus ou moins vrai pour Claire, mais enfin... Ouais, elle s'en sort quand même pas mal, la petite. Et mieux encore, et c'est en cela que pour moi le film est même plus fidèle que les jeux Resident Evil sortis après le Code Veronica, les personnages sont toujours à court de munitions. Vers le milieu du film, tout le monde se retrouve enfin dans une pièce et fait le compte des munitions et chargeurs. Et une fois la première scène de fusillade passée, les coups de feu seront sporadiques dans le film. Exactement comme dans le jeu, on est toujours à court de munitions dans Resident Evil, on économise ses balles le plus possible, on essaye de courir pour éviter les zombies, et si vraiment on a pas d'autre choix que de l'attaquer, on essaye de le faire plus au couteau qu'avec ses balles, parce qu'il faut vraiment qu'on les garde. Pas comme dans Resident Evil 4-5-6. Et les portes ? Ils passent leur temps à ouvrir et fermer des portes dans ce film, ça sent pas Resident Evil pour vous ça ? Plusieurs personnes ont gueulé face au semi-kung-fu que pratique Alice face aux zombies, mais j'ai du mal à voir le problème. Elle est membre d'une équipe d'unité d'élite, vous pensez pas qu'ils ont dû l'entraîner à savoir se battre au cas où elle a pas d'armes ? C'est tellement logique que les développeurs du jeu ont voulu intégrer ses mouvements dans le remake du premier Resident Evil. Mais dans mes souvenirs, ils l'ont pas fait. Bref, je vois vraiment pas le problème avec ça, quoi. Le film mérite également du jeu un style de plan, les larges plans fixes en hauteur. Nécessaire dans un jeu avec décor en 3D pré-calculé, ils reviennent ici pour offrir un sentiment de Resident Evil, une image qui, dans votre tête, rappelle vos souvenirs d'anciennes parties. C'est une vraie marque de respect de la part d'Anderson que, je pense, beaucoup n'ont pas remarqué. On passera sur le bestiaire, qui est 100% Resident Evil. Zombie et Doberman sont présents, tout comme les leakers, encore que... je suis pas sûr que les leakers fonctionnent vraiment comme ça. Now that it has fed on fresh DNA, it will mutate. Mais bon, acceptons, ça reste un leakers. Le film est parsemé d'une idée géniale, c'est de faire une analogie avec Alice au Pays des Merveilles. D'accord, c'est très souvent fait, soit très concrètement avec par exemple Matrix, soit à coup d'allusions à des méchantes sorcières de l'Ouest ou à des chemins de briques jaunes par-ci ou par-là. Mais je trouve que ça rajoute vraiment du charme au film. Alice se retrouve projetée dans une descente aux enfers, au fond du terrier ou plutôt de la ruche, puisque le laboratoire s'appelle le Hive. Suivant le Lapin Blanc, ou plutôt Kaplan, qui possède les plans du labo et passe le film à surveiller sa montre, qui indique à quel moment les portes blindées se fermeront automatiquement, elle est poursuivie par la reine rouge, The Red Queen, qui n'est pas franchement là pour l'aider. You're all going to die down here. Je trouve ça génial d'incorporer en filigrane dans l'écriture d'un film d'horreur des allusions à un conte pour enfants. Ça crée un sentiment de malaise, de pas à sa place, et je trouve que c'est très intelligent de la part d'Anderson. C'est pas un film d'action pourrie classique qui n'aurait tiré du jeu que l'idée de se battre avec des zombies. Y'a des relations de confiance, camaraderie et respect entre les membres de l'équipe, de vraies motivations pour Matt et un vrai jeu sous la recherche de la personne responsable de tout ça pendant le film. Il bénéficie d'une vraie ambiance également, on a de vraies scènes de pure tension. L'une des plus marquantes restant l'ouverture est celle de l'ascenseur. Mais pas uniquement. Le film mélange à la fois une peur indicible, l'attente et des jumpscares. Le tout dans un décor génial. L'idée du centre de recherche sous terre avec une fausse image de ville aux fenêtres pour calmer les employés, ces décors si clean et rangés foutus en bordel par l'infection, c'est juste génial ! Ah, vous entendez ? C'est l'heure de parler de la musique du film. Parce que tout cela est aidé par une idée géniale d'Anderson, c'est de confier la musique du film à Marilyn Monson, en association avec Marco Beltrami, qui a composé les musiques de, mais pas seulement, iRobot, The Faculty, Blade 2, les deux films Mestrine, Terminator 3, Les 4 Screams, Les 2 derniers diard, et tant d'autres. Associé à un artiste comme Monson, avec son univers si glauque, malsain, sombre... ... Oui bon là il était dans une mauvaise période... Ce son caractéristique du premier Resident Evil est celui d'une horloge déglinguée et étouffée, ce qui d'un côté rappelle le lapin blanc et sa montre, et de l'autre instaure un malaise avec un son familier, modulé pour en faire quelque chose de difficile à reconnaître, et qui donc crée une sensation étrange. Additionné aux guitares de Marilyn Monson, et à l'utilisation de ce qu'on appelle l'effet boîte à musique. Qu'est-ce que l'effet boîte à musique, je vais vous le dire, puisque j'ai eu à peu près 16 de moyenne en musique de film d'un mois après pas cinéma. L'effet boîte à musique, c'est une petite mélodie, jouée avec des instruments aux sonorités cristallines, comme le glockenspiel, le célestat, le vibraphone, qu'on rajoute au-dessus d'une mélodie déjà existante, généralement assez sombre. Un très bon exemple de ça, c'est la musique utilisée pour la scène de fin, que je ne vais pas vous montrer pour ne pas vous la spoiler, parce qu'elle est juste géniale, mais je vais vous parler un peu de la musique. On a ces percussions très sèches, très dures, qui vraiment nous marquent, qui nous prennent à l'intérieur, qui nous font vibrer, et on sent quelque chose de très compliqué, de très dur, il va falloir se bastonner. Et au milieu de cette mélodie, on rajoute ces petites notes, jouées avec une espèce d'instrument de synthèse un peu bizarre, qui rajoute une petite mélodie joyeuse, douce, un peu enfantine, ce qui crée un vrai effet de décalage, et un vrai sentiment de malaise, quelque chose de malsain, quelque chose qui vous prend au trip, qui vous retourne. Je vois vraiment pas quel élément de ce film ne ferait pas Resident Evil. Ah, vous allez me parler d'une des scènes marquantes du film, les lasers de sécurité de l'arène rouge. C'est vrai que Resident Evil a joué avec beaucoup de technologies, mais certainement pas le laser. Donc, après un aussi bon départ, car c'était un excellent départ, autant dire que tout le monde, y compris Mila, voulait voir une suite arriver. Le film ayant fait 102 millions de dollars au box office mondial, ayant donc bien remboursé son budget de base, les producteurs ont senti le filon, et ont commencé à pencher sur une suite. On nous a annoncé un scénario se déroulant dans Raccoon City, avec l'arrivée pour la première fois de personnages du jeu, Carlos Oliveira, le petit minet latino, et Jill Valentine, héroïne du premier et troisième jeu. Les images de Jill montraient un cosplay très réussi, mais peu d'informations sur sa personnalité. Paul Anderson avait signé le script, mais confié la réalisation à Alexander Witt, un illustre inconnu qui a si bien prouvé son incompétence à ce poste, qu'il n'a plus jamais réalisé un film. Pire même, il a été rétrogradé au rang de directeur de la photographie pour la deuxième équipe. C'est-à-dire qu'il n'est même pas au service du réalisateur, il est au service du second réalisateur qui est en charge de toutes les scènes qui ne sont pas suffisamment importantes pour être tourné par le réalisateur. Je ne sais pas s'il existe un plus grand déshonneur dans le monde du cinéma. Et en même temps... Qu'est-ce qui s'est planté ce mec ? Ça partait bien pourtant. La bande-annonce, c'était une fausse pub pour un produit de cosmétiques créé par Umbrella et basé sur la technologie du virus T. C'était cynique, ironique, très bien réalisé, ça pouvait pas être la bande-annonce d'un mauvais film, pas vrai ? Pas de naïf. Deux ans après le premier film, en 2004 donc, sort Resident Evil Apocalypse. Tout de suite, on sent que le budget n'est plus le même, de par la taille des décors bien sûr, mais aussi du passage au format Cinemascope impliquant l'utilisation d'objectifs et d'éclairages différents qui font tout de suite grimper le budget. Le film commence par un récapitulatif du premier volet, raconté par Alice, ce qui deviendra une règle pour toutes les suites. On se concentre ensuite sur une équipe d'Umbrella face à la porte du Hive, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a vu dans les films précédents. Comme la règle veut que le Hive se verrouille en cas de risque de contamination mortelle, ils prennent la décision très logique de le ré-ouvrir, nous offrant le repompage le plus raté que j'ai vu du système de détecteur de mouvement du film Aliens. Le virus s'échappe, le chaos s'installe dans la ville et l'histoire commence. Ce film... Comment dire... Ce film est une merde ? Malheureusement c'est un passage obligatoire vers les deux autres, donc j'ai bien obligé de regarder, mais c'est... C'est complètement incohérent, c'est excessif au possible, c'est monté par un Parkinsonien qui avait appris ses médicaments, c'est... Je sais même pas pourquoi commencer... Bon, j'ai commencé à parler des personnages, donc on va continuer sur les personnages. Commençons par ceux qui n'ont d'autres liens avec le personnage d'origine que le nom. Les H. Ford père et fille. Dans les jeux, Edward H. Ford a fondé Umbrella avec deux autres scientifiques. Son fils Alexander a pris sa suite et a eu deux enfants, Alfred et Alexia, issus de recherches sur le gène de l'intelligence nommé Code Veronica. Cela fait donc quatre H. Ford à l'utiliser dans le film. Eh ben non ! Il a fallu qu'ils en inventent deux autres avec une histoire complètement différente. Dans le film, le docteur Charles H. Ford est l'inventeur du virus T, alors que ça devrait être le docteur Marcus, qu'il a créé pour pouvoir, à petite dose régulière, régénérer les cellules du corps de sa fille Angela, afin qu'elle puisse marcher normalement et non en fauteuil comme son père, atteint de la même maladie dégénérative. Pourquoi ? Vous avez décidé de partir sur une histoire qui était légèrement différente avec le film. Pourquoi avoir pris un personnage avec un nom qui rappelle un mec du jeu, mais qui n'est pas vraiment le mec du jeu, qui a ses propres motifs dans le film, mais qui... Qui n'a rien à voir avec tout ça ? Appelez-le le professeur Marcus, s'il a inventé le virus T. Pourquoi H. Ford ? Il n'a rien à voir avec le virus ! Mais passons à ceux qui sont vraiment issus du jeu, du plus acceptable au plus enrageant. Jill Valentine est interprété par Sienna Guillory. Alors oui, le cosplay est très réussi, mais niveau personnalité, on ne peut pas en dire autant. Le fait est que le réalisateur du film voulait que tous ses personnages soient badass, mais Jill Valentine n'est pas badass ! Jill Valentine est une petite rose qui ondule au gré du vent, elle a des épines certes, mais elle n'a rien d'une... d'une... Je veux dire, regardez-la dans le 3, c'est une fille gentille ! Forte et combattante certes, mais là c'est carrément le TX de Terminator 3 ! Regardez la scène qu'il introduit dans le film ! C'est pas Jill Valentine ça ! Ensuite pendant environ 3 minutes de film, on a Nikolai. Vous savez, de Resident Evil 3, le vétéran de guerre d'environ 50-60 ans avec ses cheveux gris, ses 102 kilos de muscles et son accent russe à couper au couteau. Voilà un mec badass ! Voilà ce que le réalisateur voulait, il n'a pas pu se planter avec ce personnage-là, il a pris un mec qui impose le respect et... Sergeant Nikolai Junofov. Ou alors, il a pris un rouquin qui a la moitié de son âge, des yeux de mongoliens et qui va mourir avant le milieu du film. Pourquoi ? C'était ce que tu voulais ce mec, c'était un mec badass, il aurait pu être à l'affiche d'Expendables Nikolai quoi ! Pourquoi t'as été chercher cet acteur qui est tellement habitué au navet qu'il a joué dans deux films de Oue Ball et dans la suite de Lone is the Dark ? Je comprends pas ! Enfin bon ! Je vais pouvoir me remettre de tout ça avec... Carlos ! Ah, Carlos ! Ce petit latino, petit minet, avec une voix d'adolescent et ce torse imberbe et finement dessiné qui se dessine sous son gilet. Ça, ça va me remonter le moral ! ... AHHHHH!!! Mais... Mais c'est quoi ce truc ?! Je sais même pas comment prendre son anc... Odetf... Odfer... Odetf... POURQUOI ?! Ce mec n'a rien à voir avec Carlos Oliveira, avec son père ou avec son ancêtre... Je sais pas, mais pas avec Carlos ! Je suis navrée de faire une comparaison pareille, mais... Taylor Lautner était plus proche de Carlos ! Bordel, il est censé avoir à peine 25 ans dans le jeu, avec tous les acteurs latinos qui ont aux Etats-Unis, y'avait pas moyen de trouver mieux ! Carlos, c'était genre l'antithèse du soldat, le gringuel et minet qui aurait plus sa place dans un défilé de mode que sur le terrain, pas cette montagne de muscles beaucoup trop poilus et barbus, et qui manifestement a 10 à 15 ans de trop pour le rôle. Je veux dire, y'a même pas de logique dans la trahison ! Un personnage badass devient une couille molle, et un petit minet devient John Rambo ! C'est pas vrai... Bon, tant qu'on est dans les personnages, on a aussi droit à une journaliste gogol qui sert à rien, et à... LJ... LJ... LJ ? Qu'est-ce qu'il vient foutre là ? Pourquoi ? Venez pas me parler du quota de minorité dans les films américains, on avait déjà le collègue de Jill pour ça, et lui au moins a la décence de mourir rapidement ! Cet abruti est le... Le comic relief du film. C'est le mec qui vient sortir une vanne pour faire retomber la tension. Tension qui, je tiens à le préciser, est inexistante dans le film. Il est incarné par Mike Epps, un comédien de stand-up qui fait forcément un peu de rap vu qu'il est afro-américain, et qui est peut-être un gars plein de talent, mais... Resident Evil avait vraiment besoin de ça ? GTA, motherfucker ! Oh, yeah ! 10 points ! On ne gagne pas des points en écrasant les piétons dans GTA ! Non seulement les gars de ce film n'ont rien à comprendre Resident Evil, mais en plus, ils escandent GTA au passage ! Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise à quel point ce film n'est pas Resident Evil. L'ambiance de ce film est complètement pourrie, d'ailleurs, à vrai dire, il n'y a pas d'ambiance. La seule phase d'exploration dans l'école de Raccoon City ne réussit que ces jumpscares, et franchement, c'est pas une prouesse. Le reste n'est que scène d'action bidon, beaucoup trop exagérée et montée avec les pieds, comme en témoigne la scène du cimetière. Alice a commencé à assimiler le virus T, et développe ainsi des facultés surhumaines, ce qui, pour le réalisateur, veut juste dire qu'elle tape très très fort et ne rate jamais quand elle vise. Et qu'elle peut se briser le petit doigt sans même s'en rendre compte. Ah oui, et elle peut faire sauter, je ne sais pas comment, sa moto à travers un vitrail situé à 4 bons mètres de haut. Vous reprendrez bien un peu de scène d'action débile ? Vers la fin du film, le groupe essaye d'accéder à ce bâtiment qui est hautement surveillé. Hautement ayant ici un double sens, puisqu'il signifie à la fois très surveillé, mais aussi qu'il est surveillé par un sniper en haut du bâtiment. Étant donné la force et le pouvoir d'Alice, il aurait été facile, et très badass pour le coup, de lui faire tirer depuis le sol et avec une arme normale vers le sniper qui est en haut du meuble. Mais non ! C'est tellement plus drôle de lui faire grimper on-ne-sait-pas-comment les étages qui mènent en haut du bâtiment, pour qu'elle le bute, puis descende en rappel le bord de l'immeuble, et atterrisse sur les gardes en bas en leur mettant son pied au cul. Bah oui ! Vous en avez pas pensé, vous ? Vente de bouffons. La petite équipe de survivants se verra confier la mission par le docteur Ashford de retrouver sa fille, et de parvenir à lui faire quitter la ville avant l'explosion nucléaire qui a pour but de couvrir l'incident aux yeux du public. Mais cela n'est pas du tout du goût du Major Kane, parce qu'Hacob ont envoyé un hélico sauver la fille du scientifique le plus important de la boîte, ce qui ne lui coûtera rien vu les fonds d'Umbrella. Il est là pour servir de bad guy et a été créé pour le film. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi c'est pas Wesker ? De tous les employés d'Umbrella ayant des grandes responsabilités et susceptibles d'être un bon candidat au rôle de fils de pute, Wesker était quand même carrément mieux placé. Pourquoi aller chercher ce mec ? Et puis Marilyn Manson c'était badass, mais du coup plusieurs groupes de métal ça va être encore plus badass, non ? Non. On a droit à peu près tout, on a du Slipknot, du Cradle of Thief, du Nightwish, du Rammstein. Sauf que c'est utilisé de façon tellement anecdotique, soit en fond sonore, soit recouvert par les bruits de l'action et des combats, soit même uniquement au générique. Pourquoi ? Simplement pour vendre plus d'original soundtrack, du CD de la bande-son du film. Il n'y a aucune composition originale, ou très peu. C'est de la pure bande-son commerciale pensée pour pouvoir vendre le CD ensuite, quoi. Non, ce film est vraiment une merde. C'est... Est-ce qu'il y a un truc pour le rattraper ? Euh... Oui... Il y a une idée sympa, c'est de reprendre certaines cinématiques du jeu. On peut noter notamment, reprendre l'intro de Code Veronica, avec l'hélico qui tire et le coup du Ha ! Je laisse tomber mon flingue mais je m'explose la hanche en tombant sur les fesses plus vite que mon arme et je vais le récupérer pour vous niquer ! Et également une reprise de l'intro de Resident Evil 3 Nemesis. Ah oui, à peu près une seule chose que ce film n'est pas ratée, c'est Nemesis. Sa scène de réveil est très très classe, et chacune de ses apparitions est traitée avec beaucoup d'applications, avec peut-être une légère baisse de qualité quand il s'agit d'interagir avec Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada